Bonjour et bienvenue dans ce cours d'histoire. A la fin de la première guerre mondiale, la France est victorieuse, mais elle est également complètement détruite. Le nord-est du pays est complètement dévasté et le nombre de veuves et d'orphelins est immense. Dans ce terrible contexte, comment réagissent les hommes politiques français pour faire passer la France de la guerre à la paix ? Comment la république de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire comprise entre la période qui va de la fin de la première guerre mondiale en 1918 au début de la seconde guerre mondiale en 1939, affronte-t-elle la crise économique des années 30 ? Pour répondre à ces questions, nous allons voir que la vie politique française s'est divisée en deux camps. En effet, le bloc national, un parti de centre-droit, profondément anticommuniste et anti-allemand, s'oppose au cartel des gauches, inspiré par les mouvements révolutionnaires communistes. Dans cette partie, il ne s'agit donc pas de réaliser une chronologie de la période comprise entre 1918 et 1939, mais de comprendre de quelle manière les révolutions russes ont eu un impact dans la vie politique française de l'entre-deux-guerres. Mais te rappelles-tu de ton cours sur les totalitarismes au XXe siècle ? Nous y avons vu que le communisme était antidémocratique. Est-il possible de concilier l'idée de république démocratique à celle de communisme ? Dernière question, comment la république française affronte-t-elle la montée dans toute l'Europe du fascisme et du nazisme ? Tu l'as bien compris, la France est victorieuse en 1918, mais extrêmement fragilisée et confrontée à bien des dangers. Attention, dans cette partie, chaque terme est important. Et il est important de ne pas confondre communisme et socialisme, totalitarisme et fascisme. Mais ne t'inquiète pas, nous préciserons toutes ces définitions au moment voulu. Nous allons étudier ce chapitre en deux parties. Tout d'abord, nous analyserons le passage de la guerre à la paix, c'est-à-dire la France des années 1920, puis nous étudierons la réaction de la France face à la crise des années 1930. Au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, tous les partis politiques français, de gauche, du centre ou de droite, se sont réunis, se sont alliés, afin de s'opposer à l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle l'Union sacrée. Mais celle-ci ne résiste pas à la fin de la guerre. En effet, la vie politique se divise dès 1919 en deux camps. Le Bloc national, composé des hommes politiques de centre-droit, s'oppose alors aux hommes politiques de gauche, réunis en cartel. En 1919, c'est le Bloc national qui gagne les élections. Il est dirigé par Georges Clémenceau, surnommé le Tigre, et qui avait dirigé la France à partir de l'année 1917. C'est lui qui avait représenté la France au traité de Versailles. Rappelle-toi, c'est le traité signé par les vainqueurs de la Première Guerre et qui déclare l'Allemagne seul responsable. Celui-ci est profondément anticommuniste, mais également anti-allemand. Clémenceau ne restera au pouvoir que jusqu'en 1920, abandonné ensuite par une partie de la droite en raison de son anticlénitalisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501